De retour dans Hyperlink, votre cocktail de but de pixels avec un plateau qui s'est métamorphosé, qui s'est transformé, toujours là, on a donc maintenant Ariane qui est toujours là, Cédric qui est toujours là, donc là on est du côté vraiment plutôt conservateur du plateau, n'est-ce pas, et à ma droite, n'est-ce pas, on a Ariane, on a Océane, comment ça va ? Ça va, je suis un peu la gilet jaune du plateau, c'est ça ? Oui, tout à fait, jaune poussin avec un très joli chaton dans un tacos. Exactement, c'est ça qu'on fait pour 2020, c'est des chatons et des tacos. Perfect, on a Charlie. Oui, je suis deux au retour. Le plus corsésien dans ce style, parfait. J'ai gardé l'accoutrement en général. Voilà, le plus jésuite des mafieux incroyables. Et Carl, comment ça va ? On ne t'a jamais vu à l'antenne ? Est-ce qu'on peut baisser un petit peu le bet s'il vous plaît ? On ne t'a jamais vu à l'antenne pour l'instant dans Hyperlink. Tu es à la régie d'habitude, c'est grâce à toi qu'on a toutes les transitions, tout le bel habillage. En double. Et toutes les erreurs. Toutes les transitions en double. Je ne l'ai plus fait depuis un moment ça. Parfait. Écoutez, les amis, je propose qu'on commence à aborder le bilan cinéma de cette décennie, dès maintenant. Mais c'est de la merde ! Alors, la cinéphilie dans les années 2010, comment est-ce qu'elle se porte ? Qu'est-ce qu'on a vu ? On a vu beaucoup de franchises. Ça, c'est une des choses qu'on peut dire. C'est quand même qu'on a vu beaucoup de franchises. On a vu un cinéma intermédiaire, pas forcément indépendant, mais pas forcément de franchises non plus, qui s'est un peu cassé la figure. Et cette décennie 2010 aura quand même creusé vraiment le fossé entre les franchises et le cinéma indépendant, qui arrive quand même à s'en tirer à moindre coût. Et qui, en plus, peut parfois être sauvée aussi par de nouvelles plateformes qui permettent de sauver un film qui ne pourrait pas forcément fonctionner au cinéma. Cédric ? Encore une fois, là, les années 2010 ont un peu la continuité des années 2000, où il y avait déjà eu un regain assez monumental du blockbuster, comme les super grosses productions qui font marcher les studios. Et à côté, ils ont un peu d'argent pour produire quelques licences, quelques films à moindre coût. Là, c'est clairement le cas, je pense qu'on va l'annoncer clairement, mais c'est déjà le règne incontournable de Walt Disney Production International Game of the United States of America, qui a racheté toutes les licences les plus cultes et les plus bankables qu'on pouvait imaginer. Donc, ils ont racheté Marvel. Ça, c'était un pari. C'était quand même un pari, parce que quand Marvel s'est lancé, ils ont racheté Marvel au bout du deuxième ou troisième film, de mémoire. C'était dans la foulée des Avengers en 2011-2012. Non, c'était un petit peu avant. Ils avaient déjà racheté un peu avant. Mais il faut savoir que Marvel avait créé son studio à la fin des années 2000, en se disant, bon, il y en a marre qu'on fasse de la merde avec nos licences, on les adapte mal, à part quelques licences. Donc, on va maintenant créer un studio de production, on va débloquer des fonds. Le pari était quand même assez osé. Il fallait le vouloir à l'époque, parce que là, maintenant, c'est incommensurable qu'il y a eu la guerre MCU, DCU. Il y a eu la norme vague des films de super-héros. Et Disney a bien parié à ce niveau-là, en termes en tout cas de rentabilité, parce que ça a été le MCU et peut-être le truc qui restera dans les mémoires, peut-être, des années 2010, si on doit regarder... Le Star Wars des années 2010 ? Voilà. Et ils ont acheté Star Wars, ce qui était l'autre IP. C'est-à-dire qu'ils ont aussi acheté Pixar, mais Pixar, ça semblait plus naturel au vu des liens intrinsèques des deux compagnies. Donc, ça n'a choqué vraiment personne dans l'absolu. Star Wars et Marvel, coup sur coup, à deux, trois années d'écart, il me semble, de mémoire, ça a été quand même deux cache-machines assez folles, qui n'ont pas rentabilisé forcément de la même manière. Ça aussi, c'est intéressant. Et la fin de la décennie, c'était Disney qui rachète carrément la Fox. Donc, tout un parterre de films et de chaînes de télé. Ce qu'il ne faut pas prendre en compte, puisqu'on en parlera, je pense, à un moment, mais ça prend avec tout le concept des VOD. Parce que Disney vient de finir son hégémonie en disant, on va lancer notre rival à Netflix pour détruire Netflix. Et clairement, c'est Disney+. Disney+. J'aimerais qu'on reste dans les salles obscures pour commencer. On a mentionné Avengers tout d'abord. Est-ce qu'on a assisté à une normalisation du cinéma à grand spectacle sur cette décennie ? Est-ce que finalement, maintenant, quand on va voir un blockbuster, là où dans les années 2000, on avait des Wachowski, on avait Le Seigneur des Anneaux, on avait Edgar Wright qui tentait des choses. Est-ce que sur cette décennie, cet essai a été transformé ? Ou est-ce que finalement, ça n'a pas débouché ? Charlie, je te vois opiner du chef. Oui, c'est qu'il faut faire attention à chaque fois de ne pas trop généraliser. Mais c'est vrai que sur tout ce qui est cinéma programmé pour réussir, les gros blockbusters, on observe une normalisation qui est assez flagrante, que ce soit au niveau de la manière dont les films sont traités, d'un point de vue scénaristique, où on retrouve plus ou moins toujours les mêmes scénarios, les mêmes constructions. Mais aussi et surtout, c'est ça qui est le plus dommage au niveau de la réalisation où on a vraiment une normalisation esthétique dans le découpage, dans le montage. On est vraiment sur de l'efficacité et un manque de créativité assez flagrant, assez fou, j'allais dire. Mais après, le cinéma, c'est aussi autre chose. C'est-à-dire que forcément, on ne peut pas ne pas parler de Disney parce qu'en termes de marché pour une seule boîte, ils dévorent tout. C'est assez fou. Mais après, il y a des films qui cartonnent. Il y a des réalisateurs qui cartonnent aussi, qui font autre chose et qui ont des démarches qui sont différentes. Mais c'est sûr qu'en termes de succès box-office, on a vraiment une normalisation. Les films qui sont programmés pour être des réussites sont peu créatifs. Océane, puis Carl. Et puis surtout, les années 2010 auraient été les univers partagés qui ont été lancés avec le Marvel Cinematic Universe. On a vu tous les studios tenter chacun de faire leur cinématique universe. It's all connected. Et ils se sont tous plantés, même en face. La distinguée concurrence avec le DCU, c'est complètement vautré. Et finalement, la Warner essaie aussi un peu de repartir sur des bases un peu moins connectées, mais avec des films plus indépendants comme le Joker ou même Birds of Prey qui arrivent bientôt. Et on voit vraiment que Marvel, c'est presque la seule exception qui a réussi à fonctionner puisque le reste, à un moment donné, il y avait même un projet d'univers partagé entre J.I. Joe et Transformers. On avait eu des trucs complètement absurdes et on n'enverra, je pense, jamais la couleur parce qu'il n'y en a qu'un seul qui a réussi à fonctionner. Une réaction, Carl. Heureusement, non. Ariane, vas-y. Heureusement qu'on n'enverra jamais la couleur. Une réaction, Carl. Dans la décennie, j'ai regardé juste avant de rentrer, sur les 30 films qui ont fait le plus d'entrées au box-office, il y en a trois qui ne sont pas de cette décennie. Il y a Titanic, Avatar et Le Seigneur des Anneaux. Avec Avatar qui a annoncé la couleur de toute la décennie au niveau artistique, technologique, pendant que le MCU imposait la force de frappe d'une campagne marketing à plusieurs centaines de millions de dollars pour qu'à chaque fois, chaque film soit plus gros, plus grand, jusqu'à cette année, Endgame et Star Wars 9 qui sont sortis à six mois d'intervalle pour finir la décennie sur deux coups de massue absolus. Moi, je vois ce phénomène sur le chat qui nous disait que 33% du chiffre d'affaires du box-office USA 2019 provient de Disney. Cédric, tu voulais réagir ? Non, mais on l'a un peu dit. C'est l'hégémonie de Disney qui... C'est quand même hallucinant de se dire qu'il y a moins de 40 ans, ce studio était aux portes de la mort et que maintenant, ils sont Thanos. Il y a eu ce mème assez rigolo de Thanos où on remplaçait les pierres par les licences, mais c'est exactement ça. C'est un géant inarrêtable. J'ai très peur pour la suite dans les années 2020 et 2030 parce que ça va être la suite des super géants, des super compagnies qui vont toutes se racheter les unes des autres. À un moment, il y avait deux ans, il y avait la rumeur que Apple serait tenté de racheter Disney. Donc, ce qui est aussi possible parce qu'ils ont encore pour l'instant, il me semble, un tout petit peu plus d'argent que Disney. C'est monstrueux. On est dans un truc où tout est phagocyté. Tout appartient aux mêmes gens. Donc, il n'y a plus de compétition, de noble compétition dans le sens que, quel que soit les arts, les artistes, ils ont besoin de se confronter les uns les autres. Et cette décennie, encore plus que la décennie précédente, ça a été la mort de l'artiste pour, on va dire, la création vraiment du patron banquier dans le sens, on s'en fout que le film soit vraiment si bien que ça en termes de qualité, on va dire, esthétique, narrative, du moment qu'il rapporte. Le MCU, c'est clairement ça. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, sans vraiment porter de jugement, le MCU a marché parce que c'est une série télé géante. C'est une série télé au cinéma. On y allait pour voir la suite des aventures des autres personnages, les connexions et ainsi de suite. Et ça a marché parce qu'il faut leur reconnaître ça. Disney, ils ont quand même tout de suite compris que pour que ça marche, il fallait un showrunner qui arrive. Alors, les showrunners ont changé. C'est Féji qui a tenu le truc au final. Mais il fallait quelqu'un qui arrive à tenir les films. Le DCU, ça n'a pas marché parce que ça n'a aucun sens. Ça n'a ni queue ni tête sans, encore une fois, porter de jugement. En deux films, ils ont essayé de faire ce que le MCU avait pris. Dix films à faire. Tu ne peux pas y arriver comme ça, en fait. Tu ne peux pas annoncer tes héros via une bande-annonce cachée dans Batman v Superman. C'est ridicule. Et en plus, on voit tout de suite la manigance du truc. On a bien eu Palpatine dans Fortnite. Mais, on a quand même eu, on a déjà fait l'émission sans Star Wars. On ne va pas la refaire. Mais, on a quand même eu des propositions en blockbuster. Je pense, là, j'en ai un dans l'axe. Mad Max Fury Road qui est en face de toi. On a quand même eu un Christopher Nolan. On a quand même des films qui déploient toute une machinerie qui peuvent faire avancer. Mad Max, c'est vraiment l'exception qui confirme tout parce que Mad Max, ce n'est pas la directive d'un studio. C'est la directive d'un homme, George Miller, qui était déjà le réalisateur et le créateur de Mad Max qui a fait les trois films. Il a lutté pendant des années pour le sortir. Voilà, c'est un opus qu'il a pensé depuis déjà le milieu des années 90 et qu'il a mis plus de 12 ans à arriver à faire financer. C'est un film qui était compliqué. Il faut savoir que Tom Hardy qui est la nouvelle incarnation de Mad Max sur ce film ne comprenait rien au projet. Il l'a annoncé récemment. En fait, on sait que Tom Hardy et Charlize Theron se détestaient au plateau parce que Charlize Theron avait compris ce que George Miller voulait faire, pas Tom Hardy. Et Tom Hardy, plus tard, après que le film soit fini, il a fait une excuse publique en expliquant qu'il n'avait rien compris à l'époque. Il était un petit con. Il n'avait pas vu vers quoi le film allait. Pour lui, il disait ça n'a pas l'air d'un blockbuster classique tel qu'on en voit actuellement. Je ne comprends pas ce que je fais. Et il a vu tout le concept du film une fois terminé. Et donc il s'est dit mais à coup le pas, je n'avais rien compris et le film est génial. Et le film, il est génial. Je pense que Charlie va rebondir ou même Carl parce que je crois qu'on l'a mis tous les trois numéro 1 ou quasiment. Non, moi je ne l'ai pas mis. J'avoue, il fait partie des très bons films de la décennie mais je ne l'avais pas mis dans mon top. Après, le point commun finalement de toutes ces réussites qu'il peut y avoir dans la lignée de Mad Max, c'est à chaque fois effectivement, comme tu le dis Cédric, c'est que c'est des films qui sont les projets d'une personne. Et donc il y a une cohérence, il y a un point de vue, il y a une volonté artistique que tu ne vas pas avoir dans les projets de studio dont on a fait par exemple l'émission Star Wars. C'est ce qu'on disait il y a quelques semaines. Mais globalement, de toute façon, c'est le problème avec l'émergence de ces studios-là, c'est que tu as une compétition qui se fait d'un point de vue marketing et plus une compétition d'un point de vue artistique, d'un point de vue cinématographique généralement. Et du coup, ces gros studios, ces gros projets marketing bouffent les autres. Et c'est ce qu'on voit, c'est qu'il y a une disparition progressive des films qu'on appelait les films du milieu. Donc c'est les films qui ont un budget convenable et qui peuvent être ou non des réussites. Alors qu'aujourd'hui, on a ces gros films qui sont programmés pour réussir et puis des petits films indépendants qui sont financés beaucoup plus difficilement et qui sont beaucoup plus fragiles. Et on a vraiment moins une prise de risque sur des films à budget. On remarque quand même que tu as des réalisateurs qui ont réussi en fait à devenir des marques et qui avec ça réussissent à faire des films qui sont différents et qui sont singuliers. Donc on en a plusieurs en plateau. Zack Snyder. Voilà, Nolan, c'est le meilleur exemple. Nolan, il fait à peu près ce qu'il veut. Il fait des films qui sont très conceptuels, très personnels. Après, on aime ou on n'aime pas, mais c'est très différent ce qu'il se fait ailleurs. Il a réussi à se marquer comme un film de Nolan. C'est ça. Tu vas voir un film de Nolan et en fait, il n'y a que ces gens-là qui réussissent à avoir vraiment encore des moyens. C'est comme Spielberg quand ça, c'est des mecs qui existaient depuis déjà 20 ou 30 ans. Mais Nolan, c'est vrai qu'il existait dans les années 2000 et dans les années 2010, il est vraiment devenu une marque à lui tout seul. Refun aussi, parce qu'on a quand même eu deux gros films, Drive et Neon Demon. Là, je me tourne vers toi. Plus Only God For Gives. Plus Only God For Gives, évidemment. Plus sa série, donc on parlera peut-être tout à l'heure. Après, Refun, ça reste toujours le mec de Drive pour beaucoup de gens. Alors que Nolan, maintenant, on marque en gros le nouveau Christopher Nolan. On ne marque pas par le mec de Inception, on ne le met plus ça. À partir du moment où tu arrêtes de dire par le réalisateur de machin, mine de rien, ton nom est synonyme de cinéma dans la tête du public. Par le mec qui a bossé avec Heath Ledger. On retrouve quand même, tu vois, on retrouve en dehors de ces mecs-là comme Nolan, on retrouve toujours un schéma assez similaire. C'est film indépendant, pas trop cher et qui cartonne tout, genre Drive, genre Whiplash, tout ce genre de film qui en fait sont des gros cartons à l'international qui fonctionnent bien, qui vont aux Oscars et tout ça. Et après, hop, on leur donne un gros film et là, c'est ou une réussite ou une catastrophe. Mais on retrouve à chaque fois cette même trajectoire qui est très très rapide pour les réals. On avait eu par exemple la réalisatrice de Mustang aussi. On lui a donné derrière un gros film avec des gros acteurs. Ça a été moins une réussite. Mais on a plein d'exemples comme ça. L'exemple typique, c'est Ryan Coogler avec Fruitvale Station qui passe sur Black Panther derrière et Creed aussi. Et du coup, ils en sont bien sortis avec Creed quand même. Ils en sont plutôt bien sortis. plutôt bien sortis. Creed, oui, oui. Ça, c'est apotique de celui-là de ramener de jeunes auteurs qui commencent tout juste à faire leur preuve, qui découvrent tout juste ce monde au moment où ils sont encore malléables et où ils ont encore la street cred du réel indépendant. Ah bah tiens, maintenant, il va réaliser Spider-Man. Mais exactement, mais justement, il y a eu toute une polémique scorsese avec Marvel et tout ça. Et lui, il en parlait déjà dans les années 90 en fait, de cette tendance à avoir des artistes, des gens qu'on va prendre parce qu'ils ont une vision différente pour les mettre dans un moule parce que justement, on va récupérer cette notoriété, cette image ou même qu'on va espérer qu'ils aient cette inspiration pour faire des bonnes choses. Mais finalement, on les enferme tout de suite dans un moule et ils se retrouvent à gérer des budgets, des moyens, des équipes qu'ils n'ont jamais eu à gérer parce qu'avant, ils faisaient leurs petits films dans leur coin avec leurs amis, des gens qu'ils connaissent avec une émulation et ça peut être dangereux. Alors, on a des bons résultats avec certains films mais on peut avoir aussi un appauvrissement de la créativité au même titre qu'on l'a quand on a des films qui sont des commandes de studio comme Marvel. Donc, il y a toujours ce danger-là. Cédric, moi, l'exemple le plus probant de ce que tu dis, c'est Joss Whedon qui a été complètement écrasé par le MCU. En fait, il ne s'attendait pas à avoir autant de pression quand on lui a proposé ce projet. Comme il était showrunner de plusieurs séries dans les années 2000, il s'est dit bon, j'ai géré des séries télé, je peux gérer une série ciné. Le concept est intéressant. Il n'avait pas compris toute la pression qu'on allait lui mettre. Il a été broyé. Encore une fois, je ne parle pas de qualité qu'on aime, qu'on n'aime pas Whedon. Je parle juste que l'homme a été vraiment broyé en deux. Alors, il est revenu un peu mais tout doucement. Et il y a un cas qu'on n'a pas parlé. C'est pour moi, je vais citer ces mecs mais je pense qu'il y en a d'autres dans ce genre-là. C'est des mecs comme Lord et Miller qui ont réussi par des grosses licences à amener leurs pattes et leurs délires. Miller et Lord, ils sont assez forts dans le sens que c'est les rares qui arrivent à faire du méta sans être cynique. En fait, de nos jours, pour beaucoup de gens, le méta a pris un pas énorme dans les années 2010. Voilà, Deadpool en est un bon exemple mais pour beaucoup de gens, le méta, ça doit être cynique, ça doit être moqueur de la chose qu'elle pointe du doigt. C'est pas le cas de Lord et Miller. Quand on leur propose de faire un film Lego, tout le monde se dit un film Lego, c'est complètement débile. Clairement, moi j'étais le premier à dire, je fais complètement débile. Ceux qui ne l'ont pas vu, je ne vous révélerai pas mais le film est beaucoup plus intelligent et brillant et ils font ça à chacun de leurs films. Ils ont produit Spider-Man Into the Spider-Verse qui est très malin dans sa manière d'aborder le mythe de Spider-Man et qu'est-ce qu'est Spider-Man pour les autres et ils ont pour moi fait le meilleur film de Spider-Man depuis les films de Sam Raimi parce que globalement je trouvais que c'était un personnage qui avait été très caricaturé, très mis comme une image. Voilà ce qu'on attend de Spider-Man. Il doit être rigolo, il doit sauter, il doit machin. Mine de rien, ils sont arrivés avec les réalisateurs, Peter Ramsey et les deux autres réalisateurs dont j'ai oublié. Boe, Percy, Katie et le troisième s'il vous plaît dans le chat, aidez-nous. En tout cas, ces trois personnes plus les scénaristes plus la lumière, enfin voilà, il y a eu une équipe de gens qui se sont dit on va se réapproprier le perso en s'en moquant légèrement sans le dénaturer et donc ceux qui ont vu le film faire de Spider-Man qu'il a un peu de poids, qu'il est un peu sur le retour, il est un peu chauvin, ce n'est pas se moquer de lui comme le fait plein de films ou plein de séries en mode haha, ce n'est pas jouer le jeu de Nelson, c'est plus jouer le rôle d'un Bart Simpson dans le sens qu'on peut être moqueur et taquin et avoir une vraie tendresse pour les gens à qui on se moque en fait. Sur le chat, je vois pas mal de gens comme ça qui n'ont pas eu la chance de Lordy Miller, Josh Trenk par exemple qui passe de Chronicle à Fantastic Four. On attend toujours son film sur Al Capone. Juan Antonio. Savoir que Fantastic Four est raté mais il y a une vraie intention derrière, c'est juste que la volonté du studio a broyer encore une fois le truc. Pour moi, Fantastic Four et Robocop sont deux films que je conseille aux gens de revoir dans le sens qu'ils sont ratés clairement, je ne vous les vends pas comme des chefs-d'oeuvre mais il y a des vraies vraies intentions de mise en scène et on voit vraiment des hommes qui ont tenté de faire un truc et qui se sont fait broyer par un système hollywoodien assez impitoyable à ce niveau-là. Et puis Bayona aussi mentionné par Ron Carbone. Il y a Shane Black qui a majoritairement échappé pour Iron Man 3 mais une fois qu'on l'a mis sur Reprédator, il s'est fait défoncer. Il a réussi à faire Nice Guy quand même. Nice Guy est une très bonne réussite. Mais ce n'est pas un film de licence à 150 millions de dollars. Oui. Qui devrait avoir une suite d'ailleurs si je ne dis pas de bêtises à ajouter à nos attentes des années 2020 comme à couteau tiré maintenant. C'est fantastique. Sur le chat, là j'allais vous poser la question c'était qui un peu votre révélation de la décennie ? La débauche lance les hostilités avec Denis Villeneuve. Ah bah oui. Moi je pense qu'on en a en commun avec Océane. C'est Harry Astor. Ah oui. Moi clairement Harry Astor ce mec-là en deux films il a pour moi détruit le concept de film d'horreur. Il l'a amené à un level qu'on n'avait jamais vu. Hérédité et Midsommar. Ah ouais. Moi je ne suis pas d'accord du tout. Non mais tu parleras de Jordan Peele après. T'inquiète pas. Ah ouais Jordan Peele aussi effectivement. Jordan Peele pour moi justement va plus loin. Alors je n'ai pas vu Hérédité. J'ai vu que Midsommar pour être honnête. Donc je ne peux pas parler d'Hérédité qui apparemment est très bien de ce que j'en ai entendu. Mais Midsommar moi je n'ai pas du tout aimé. Je n'ai pas du tout aimé. Ce n'est pas vrai. C'est un bon film clairement. Mais on est loin moi je trouve de ce qu'on nous annonce comme retournement des normes du film de genre et comme révolution esthétique. Je trouve le scénario assez bancal. On ne va pas pouvoir trop en parler parce que ça reviendrait à ça. Disons que Midsommar là où 95% des films d'horreur se passent dans l'obscurité avec des jumpscares à gogo. Ça se passe de plein jour sans quasiment aucun jumpscare. C'est l'horreur du quotidien. Harry Astor c'est l'horreur du quotidien. C'est ça qui est assez fou. De la famille et des relations. Et Jordan Peele il a aussi amené sa patte et a déjà révolutionné le genre horreur fantastique. Mais d'une autre manière. Mais lui il s'est accaparé ce qu'il faisait le film d'horreur. Justement le jumpscare, l'obscurité, le monstre caché sous le placard. Mais il l'a mis dans une valeur sociale. Get out, le monstre c'est l'autre. Il y a vraiment ce truc là. Océane ? Pour moi une dérévélation pour le coup ce serait vraiment Damien Chazel. Et je trouve que la manière dont il traite de l'obsession et qu'il arrive à reproduire ce thème sur une multitude de sujets que ce soit juste une actrice ou quelqu'un qui veut aller dans l'espace. Je trouve que c'est assez symptomatique de cette décennie où il y a vraiment quelque chose de l'ordre de l'obsession vis-à-vis de ce qu'on apprécie. Et je trouve que justement tout ce qui est obsession avec tout ce qui est fandom et tout ça je trouve qu'il a bien réussi à montrer à quel point quelque chose qu'on aimait à partir du moment où c'est déjà une obsession ça peut être super toxique et je trouve justement que ses films sont autant des appels à aimer quelque chose aller jusqu'au bout de ses passions qu'à faire attention parce que parfois ça peut être super dangereux et ça peut être super néfaste. Et c'est pour ça que j'ai assez de voir la suite de sa carrière parce que First Man n'avait pas du tout fonctionné. C'est dommage parce que je le trouve bien mieux que La La Land personnellement. C'est un super beau film à First Man, oui. Mais La La Land est plus attrayant pour le public qu'un First Man qui est beaucoup plus austère donc c'est peut-être pour ça aussi. Oui, exactement. Ariane, puis Charlie. Oui, moi je suis assez d'accord sur Chazelle aussi même si pareil j'ai trouvé que First Man était plus intéressant. Après en termes de révélation de la décennie compliqué pour moi super compliqué j'ai beaucoup aimé voir l'évolution de Nolan qui m'avait retourné à la tête avec Memento à la base moi c'est le premier Nolan que j'ai vu il m'avait laissé un souvenir incroyable et globalement je suis fan de à peu près tout ce qu'il a fait sur les années 2010 donc je suis hyper contente de voir qu'il est monté et il s'est vachement démocratisé aussi parce qu'aujourd'hui Inception, Interstellar aux gens ils comprennent tu leur dis Memento plus compliqué le prestige déjà le prestige carrément qui est incroyable aussi mais du coup ça j'ai bien kiffé après en termes de révélation je pense que c'est dur comme question j'ai eu beaucoup de claques dans les années 2010 qui finalement étaient des films de réal qui avaient déjà qui avaient déjà été révélés dans les années précédentes Paul Thomas Anderson par exemple c'est un réal qui depuis le début des années 2000 voire même fin 90 fait des films qui sont tous plus excellents les uns que les autres qu'est-ce qu'on a eu Alfonso Cuaron ça a été vraiment la décision de la confirmation on a globalement les décision c'était Los Tres Amigos qui ont quand même tout raflé à l'Académie des Oscars Bong Joon Ho est sorti de l'anonymat Bong Joon Ho c'est vrai que ça fait plus de 25 ans qu'il fait non mais c'est Parasite cette année beaucoup de gens ont découvert Bong Joon Ho qui a été connu un peu avant il ne se dit pas que mais est-ce qu'il était déjà reconnu comme un réalisateur Snowpiercer avait fonctionné mais il n'avait pas fait sortir Bong Joon Ho en tant que figure de l'anonymat Snowpiercer a fonctionné comme blockbuster comme film un peu hollywoodien un peu américain alors que Parasite c'était vraiment lui globalement on a quand même des cinéastes un peu des cinéastes asiatiques on a beaucoup de cinéastes nord-coréens cinéastes d'animation qui s'exportent de mieux en mieux en fait sud-coréens nord-coréens ils ont toujours du mal à s'exporter oh pardon sud-coréens effectivement l'animation japonaise que ça soit La Vieille Garde avec Jibli qui a fait deux super chefs-d'oeuvre que sont Kaguya Ime et Le Zan Se Lève qui sont des films juste magnifiques et brillants il y a eu la confirmation de Osoda ou de Shinkai alors quand je dis confirmation je sais qu'il y en a sur le chat confirmation dans le sens auprès du grand public on vous renvoie à notre émission sur les nouveaux Miseki c'est clairement des mecs qui ont réussi à se démarquer dans la tête des gens et un truc inattendu honteusement pas encore sorti chez nous c'est forcément Shin Godzilla qui est juste l'un des meilleurs films de la décennie et qui a revitalisé un mythe à lui tout seul qu'on pensait à moitié mort et qu'on ne pouvait plus redynamiser de cette manière là si vous n'avez pas vu Shin Godzilla regardez Shin Godzilla c'est juste fou c'est vraiment excellent reprendre le chat effectivement on n'en a pas parlé parce qu'il est en perte de vitesse ces dernières années mais quand même si tu reviens à l'échelle des années 2010 Xavier Dolan ça a été une énorme révélation ça a été une énorme claque dans le cinéma il a sorti trois films qui ont été quand même majeurs entre Momie Laurence Anyway on a eu aussi juste La fin du monde qui est globalement était quand même encore un très bon film et puis Les Thomas La Ferme tout ça c'est quand même un réalisateur qui était extrêmement jeune qui a surpris beaucoup qui a repris aussi beaucoup de choses de manière plus ou moins juste de la pop culture donc ça reste quand même un cinéaste important même si ses derniers films ont été beaucoup plus anonymes je pense que à l'heure de dresser le bilan on ne peut pas en parler et alors moi très vite dans les nouveaux réalisateurs qui je pense sont à confirmer dans la prochaine décennie il y a Robert Tegger qui a fait The Lighthouse sorti cette année et surtout The Witch sorti il y a quelques années qui aussi dans le genre horreur a amené tout de suite sa patte et Robert Gardone Mitchell qui avait fait Under the Silver Lake et It Follows qui là aussi pour moi était deux petits bijoux assez injustement boudés par beaucoup de gens je pense peut-être parce que pour beaucoup de gens ça ressemble à ce qu'on a déjà vu je pense que ça va plus loin que ça quand même ça ressemble pas à grand chose que j'avais déjà vu Under the Silver Lake personnellement Carl j'ajouterais Jeremy Saulnier pour deux films notamment Blue Rune et surtout Green Room qui est un huis clos claustrophobe absolument horrible ou des jeunes punks qui voulaient enfin un groupe de punks qui voulaient juste faire une tournée ils se retrouvent coincés par des néo-nazis en 1h30 juste avec un pitch comme ça c'est un film dingue et j'aimerais voir la suite de ce gars même genre on a comment il s'appelle mince Aja avec Kroll des pitchs qui sont quand même très simples mais très bien exécutés on a globalement quand même les films de genre avec des thrillers des films d'horreur beaucoup qui reviennent et qui sont très qualis et qui proposent systématiquement par l'écosystème qui les entoure des visions de réales des envies très fortes qui se démarquent quand même de ce qu'on peut faire de plus aseptisés dans les grands studios hollywoodiens classiques après peut-être pour finir sur ce truc là mais il y a le fait que Netflix toutes les plateformes de VOD s'accaparent de plus en plus certains réalisateurs qui ont de plus en plus de mal à tourner à Hollywood où ça devient de plus en plus compliqué entre autres Fincher en tête mais même Netflix ils ont quand même eu Quarone qui a voulu faire un film alors qu'il y a eu un Oscar on lui a dit oh non ça a l'air relou ton film et mine de rien il a marqué beaucoup de gens Scorsese Les Cohen enfin beaucoup de gens mine de rien se tournent vers ces plateformes qui elles sont en mode venez venez on a besoin de personnes avec un nom et eux ils se disent au moins on aura les sous pour faire le film qu'on a envie et même si les gens n'aiment pas on l'aura fait on sera heureux et voilà c'est intéressant je pense pas que ça va durer sur la décennie prochaine très vite ça va montrer ses limites mais là ça a né quelques super films ça va atteindre ses limites parce que Netflix donne l'argent mais ne sait pas produire des films c'est à dire que selon les réalisateurs t'en as certains qui vont très bien s'accaparer du système où ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent et t'en as d'autres qui vont totalement se crasher parce que sans vision directrice et sans personne pour les guider en mode ça ok vas-y ça ne le fait pas qui vont aller droit dans le mur donc on a des réalisateurs qui s'en sortent bien comme Scorsese ou Quarone mais il y en a d'autres où on voit déjà que c'est super limite et qu'ils ont besoin d'avoir un cadre et une direction je pense que c'est aussi à la décennie on aura compris qu'un producteur c'était autant une bénédiction qu'une malédiction mais moi ça me va du moment qu'ils me font un Roma c'est parfaitement bien oui mais mine de rien tu vois Roma c'est un bon exemple des limites que tu peux avoir dans le sens où finalement ça peut être un feu de paille parce que c'est des films qui n'ont pas été produits pour une plateforme de streaming Roma c'est un film qui a été produit pour sortir au cinéma et globalement c'est un film qui n'a pas fait des très bons chiffres sur la plateforme de streaming ce qui dans l'idée est logique parce que ça n'a pas été pensé pour ça donc ça montre aussi mais il est dans beaucoup de top de la décennie oui tu vois le film en tant que lui-même est excellent mais tu vois finalement ça montre qu'il y a peut-être une différence de nature aussi entre les films de streaming et les films de cinéma c'est pas le même genre de film et surtout ça montre que là actuellement Netflix essaye de s'acheter une bonne conscience par rapport à toutes les polémiques qui peuvent entourer ce nouveau média en produisant des auteurs en essayant de s'adjoindre un peu leur aura donc on a l'exemple de Scorsese et tout ça donc ils investissent à fond perdu les frères Cohen mais sur le long terme est-ce qu'ils vont continuer à faire ça une fois qu'ils n'auront plus besoin de cette légitimité artistique c'est aussi la question qu'on peut se poser l'écosystème de la captation n'en finira pas de captationner de capter n'est-ce pas non qu'est-ce qu'on peut attendre plus sérieusement et on finira ce segment des années 2020 qu'est-ce qu'on peut souhaiter pour le cinéma je te vois faire une moue extrêmement sceptique Océane que se passe-t-il alors bah c'est simple peut-être encore plus de diversité parce que c'est vrai que c'est un truc dont on parle pas assez souvent j'ai l'impression dans les tops c'est parce que c'est souvent très très pessimiste et tout ça mais je trouve ça quand même bien parce que c'était une décennie on a vu plein de femmes derrière la caméra plein de personnes de couleur il y a eu de plus en plus d'histoires super variées sur des personnes de plus en plus variées et mon espoir c'est que ça continue comme ça parce que les chiffres montrent que le cinéma n'est pas réservé qu'aux héros blancs hétéros et j'en passe le cinéma est un endroit où tous les types de personnages peuvent s'exprimer et fonctionner donc j'espère que ça continuera comme ça d'où l'importance d'un film comme Cloud Atlas par exemple exactement et de cinéastes comme Lester Wachowski tout à fait qu'on a hâte de retrouver sur Matrix 4 Charlie ouais effectivement on a hâte parce qu'on se demande ce que ça peut donner moi je continue à souscrire à la théorie sur laquelle John Wick 4 et Matrix 4 sont le même film mais bon ils sont censés sortir le même jour en plus ils sortent le même jour en plus c'est ça le truc Charlie bah écoute quoi attendre des années 2020 quoi attendre de 2020 j'avoue que c'est un peu difficile parce que t'as tellement moi je vis le cinéma un peu au jour le jour parce qu'il y a tellement de réels tellement de personnes le temps c'est de l'amour qui peuvent apparaître disparaître revenir dix ans plus tard donc moi bah qu'est-ce que j'attends de 2020 j'attends 1917 voilà rendez-vous dans une semaine exactement Carl de 2020 et bien j'attends des années 2020 en général mais ça peut être de 2020 j'attends Mad Max Furiosa et j'espère qu'on va arrêter de réduire nos écrans parce que j'ai un pote qui m'a raconté avoir vu un type regarder Robocop sur son portable dans le métro pourquoi regarder un film à ce temps-là disons c'est un problème de valeur de plan c'est-à-dire que si la valeur de plan est pensée pour la taille de l'écran sur laquelle tu le regardes ça fonctionne mais voilà c'est le problème qu'apporte Netflix et les on reviendra peut-être là-dessus sur le segment série que Netflix et les plateformes ont aussi leur place dans ce sujet-là Ariane moi je suis comme Charlie j'attends beaucoup 1917 j'ai hâte d'être mercredi après pour les années 2020 je continue de suivre un peu Charlie sur le fait que c'est super dur et que j'attends un peu de voir chaque semaine ce qui va sortir et ce qui va me chauffer donc on verra ce qu'on a de bien je trouve qu'on a déjà pas trop mal démarré l'année donc on espère qu'on va aller continuer comme ça Little Woman en salle actuellement c'est très bien c'est très bien et puis moi je suis allée voir les enfants du temps et on parlait d'animation japonaise très rapidement que j'ai vraiment beaucoup aimé auquel on consacrera un numéro la semaine prochaine ça va pas parler de Greta comment Greta Greta Gerwig Greta Gerwig c'est pas la même tu m'as donné un très bon sel ou poivre c'est très bien parfait il y a aussi une réelle qui a comme sur la fin sur le tard des années 2010 montré de très belles choses elle a beaucoup trop d'émotions les deux s'il vous plaît Cédric moi tu t'en doutes il y en a qu'un seul pour moi non j'espère pas au contraire Greta Player 2 je n'ai pas parlé d'Avatar non plus mais oui Avatar Avatar 2, 3, 4, 5 forcément parce que je trouve ça honteux que ce film se prenne autant de trucs dans la gueule là où le MCU ils font 20 films on les applaudisse lui il annonce qu'il fait 4 films on dit oh là là t'en fais trop c'est ouf personne n'en veut clairement ça va encore faire rager ce que je vais dire mais Avatar c'est le film qui a marqué toute cette décennie je pense il a marqué au fer rouge la plupart des Blackstar à quoi ils ressemblent en termes de 3D en termes de design en termes de machin et du coup pour moi le fait que Cameron il ait mis 10 ans 11 ans de production ça me semble pas déconnant quand tu veux vraiment créer un univers et pas juste faire un truc comme ça enfin moi je suis très très curieux j'ai très peur je vous avoue je vais être honnête j'ai très peur de ce que ça peut donner mais je suis très curieux et les premiers designs me rassurent un peu en tout cas sur le design et encore une fois pour ceux qui ont craché dessus en mode on dirait un truc fait sur Windows c'est un artwork c'est pas un rendu final c'est un artwork de production arrêtez les gens soyez pas idiots ce ne sont pas des plans extraits du film très bien alors pour refermer donc je suis désolé ce segment qui s'est quand même un tout petit peu étiré me fait ton signe derrière la régie n'est-ce pas bah ouais je dirais quand même que sur cette décennie j'ai quand même eu la chance de découvrir Masaki Yuasa mine de rien parce qu'on vous consacrait tout un numéro à l'animation pour l'ordre de notre retour du festival d'Annecy n'est-ce pas donc peut-être que tous les enjeux de ce secteur-là pourront être retrouvés dans ce numéro-là donc vous pourrez l'écouter mais ouais Yuasa c'était clairement une grosse claque ne serait-ce que tant au cinéma avec Nighty Short Walking Girl que pour les séries comme on a eu avec Devilman Crybaby sur Netflix donc la transition peut-être trouvée avec les séries et puis également là récemment Cédric ça va te faire plaisir Adam McKay je trouve que c'est quelqu'un qui réussit à l'épuiser dans plein de styles différents le docu-fiction le même parfois t'as des raccords que tu pourrais trouver que dans de l'animation de chez Shaft typiquement il y a des idées de raccords absolument hallucinantes comme on a pu voir dans Vice cette année présent dans le top 10 d'ailleurs très très bon vraiment stylistiquement c'est quelqu'un qui a beaucoup à apporter je pense donc je serais très intéressé de suivre ce monsieur puis thématiquement j'ai découvert Brad Bird et j'ai revu Brad Bird enfin apprendre à revoir Brad Bird quelle expérience je vous le recommande c'est fantastique puis bon Juno voilà Parasite on en a suffisamment parler c'est tout pour ce segment cinéma je pense qu'on a été suffisamment exhaustif on a en tout cas autant qu'on pouvait l'être je propose qu'on se retrouve juste après la pause musicale on va s'écouter bah tiens une musique de cinéma Guardians Inferno sur la bande son de Guardians of the Galaxy 2 à tout de suite de retour dans Hyperlink votre cocktail de 2 pixels toujours avec Océane Charlie et Cédric Chloé nous a rejoint Guillaume nous a rejoint de nouveau Carl je la joue Solid Snake il arrive de l'autre côté il est fantastique bah écoutez les amis cette pause musicale je vois mon dieu c'est du Serone Fourmi mon dieu cette petite basse très bien oui bon ok très bien ah j'avais pas vu il y avait toute une chanson sur le festival d'Annecy sur le chat et évidemment dans les attentes des années 2020 le film Gundam et Evangelion 4.0 voilà donc on reconnait bien la patte de Damien n'est-ce pas sur le chat Damien qu'on embrasse très fort évidemment j'ai envie de dire on a pas trop le temps de s'éterniser donc on va avancer c'est parti pour le bilan des séries mais c'est de la merde alors les séries qu'est-ce qu'on a regardé à la télévision qu'est-ce qu'on a regardé sur nos smartphones sur nos tablettes quel bilan est-ce qu'on peut en tirer Chloé Cédric il y a beaucoup de choses c'est-à-dire que c'est le nouvel âge d'or des séries clairement déjà les séries avaient eu un gros âge d'or surtout aux Etats-Unis dans les années 80-90 les années 2000 ça va être compliqué parce qu'il y a toujours des gens qui vont dire non oui mais en termes de succès public la série télé elle a eu un regain immense avec une baisse du cinéma à un moment il y a eu une espèce de baisse beaucoup de scénaristes ciné sont partis vers les séries il y a eu des vrais échanges qui se sont faits et donc il y a eu un moment une montée et je pense que le pinacle qu'on aime ou qu'on n'aime pas c'est Game of Thrones en fait c'est God qui a amené ce truc de dire regardez les séries ça peut être du cinéma dans votre télé ça peut être vraiment ça et ça a amené toute une vague de super productions de séries pas forcément dans de l'heroic fantasy mais à plein de niveaux et donc ça a été une espèce de nouvel âge d'or où on a mis du pognon à gogo dans les séries parce que ça rapporte à fond et 2019 a été la première année où il y a eu près de 500 séries diffusées si ce n'est plus c'est la première fois ever qu'on atteint ce nombre et c'est clairement une des limites de la Pic TV qui à mon avis va commencer à se ressentir en 2020 c'est qu'à force d'avoir trop d'offres les gens vont plus savoir quoi regarder et du coup on a beaucoup de choses qui vont passer sous le radar et qui du coup vont être annulées faute de spectateurs donc ça c'est quelque chose à prendre en compte Carl ce surplus amène des terribles même dans la façon de consommer le speed watching le beach watching non le speed watching c'est tout regarder speed watching c'est tout regarder en accéléré pour aller plus vite c'est Netflix qui a mis en place maintenant sur sa plateforme tu peux ça existait avant VLC oblige ça existait avant un point en sang qu'on pouvait regarder et ça a aidé déjà beaucoup les gens qui n'ont aucun respect pour les séries mais globalement je pense que Game of Thrones c'est plus l'accomplissement d'un mouvement qui était enclenché déjà dans les années 2000 que le point de départ en fait tu penses à 24h chrono des séries comme ça oui alors 24h chrono clairement mais après sur le côté vraiment qualitatif où on s'est dit tiens en fait les séries ça peut être extrêmement qualitatif aussi c'est plus seulement les séries The Wire Oui on a eu The Wire on a eu même un peu après Breaking Bad on a eu plein même avant on a eu Les Sopranos les choses comme ça donc c'est qu'il y a d'abord eu vraiment effectivement des transfuges comme tu disais du cinéma vers la série et un vrai savoir-faire qui est arrivé vers la série qui a permis de développer des choses différentes par rapport à la temporalité qui n'est pas la même et au fur et à mesure en fait la série s'est racheté des lettres de noblesse qui ont permis après les énormes succès qu'on a eu derrière avec Game of Thrones avec les zombies Trou de mémoire Walking Dead ce genre de série là House of Cards aussi House of Cards bon après on en a plein bah alors David Fincher qu'est-ce qu'il se passe ? les moyens qu'ont mis les showrunners et les structures dans la production de série a été décuplé forcément Chloé moi je veux dire que malgré ça sans pour autant descendre la qualité parce que pour moi c'est pas du tout ça mais en parallèle de ces énormes productions cinématographiques au format série on a eu un retour de la sitcom en puissance la sitcom ça a toujours fait partie de la télévision mais en général c'était des séries à petit budget qui étaient tournées avec le public qui regardait donc c'était en live sauf que là on a un essor de ce format est-ce que c'est parce que ça se regarde bien parce que c'est 20 minutes que c'est rapide que c'est des épisodes qui peuvent se regarder les uns en parallèle des autres sans nécessairement avoir besoin d'un suivi continu mais vraiment on a ces énormes productions qui vont durer des saisons durant et qui vont nous raconter une grande histoire et à côté on a les sitcoms qui elles sont beaucoup plus légères mais qui traitent aussi de sujets d'actualité très très fort ces derniers temps mais c'est pour ça je trouve qu'il y a la frontière entre le drama et la sitcom elle devient clairement très très floue et c'est-à-dire qu'on se retrouve avec des épisodes de comédie qui font une demi-heure et qui sont pourtant assez graves je pense à des séries de HBO par exemple une série comme Girls c'était pas si drôle que ça et pourtant c'était du format sitcom d'une demi-heure et à côté on a des dramas qui osent aussi un petit peu la comédie et c'est pour ça aussi que plus ça va et moins le terme sitcom est approprié à certaines séries parce qu'au final ce sont plus des drames je pense aussi notamment cette année à Russian Doll diffusée sur Netflix avec Natasha Lyon et c'est l'histoire d'une femme complètement dépressive on rit très peu et pourtant notamment aux cérémonies type Golden Globes ou quoi ça va se retrouver en comédie parce que c'est du format 30 minutes donc il n'y a vraiment plus aucun sens entre ces deux délimitations c'est qu'en fait c'est pas sitcom ou c'est pas sitcom ce qui se passe c'est que effectivement t'as une multiplication des formats qui est due à l'augmentation de la demande et qui est suivie par du coup une augmentation énorme de l'offre on a de plus en plus de séries donc forcément il faut segmenter le marché pour réussir à exister il faut se différencier et donc on va avoir des formats de 5 minutes des formats de 20 minutes des formats d'une heure pour simplement réussir à exister parce que tu vas avoir aussi une diversification des modes de consommation de la série tu vas avoir des gens qui vont aller vers la série parce qu'ils veulent déplonger dans des univers dans des psychologies de personnages des ambiances où ils vont prendre vraiment le temps de regarder des épisodes longs et des séries plus ou moins longues et puis tu vas avoir des gens qui vont vouloir passer le temps dans leur métro et du coup regarder des épisodes de 5 minutes les multiplier ou des épisodes de 20 minutes parce que c'est quand ils prennent leur pause des choses comme ça donc il y a en même temps vraiment une diversification des formats et du coup aussi des contenus parce que forcément le format permet et appelle d'autres types de scénarisation et d'esthétique aussi mais est-ce que c'est pas aussi dû cette diversification là au fait qu'on connaît mieux les spectateurs et les spectatrices aujourd'hui du fait l'arrivée des plateformes de VOD permet aussi de faire un peu plus de profilage sur qui regarde quoi pour combien de temps etc qui prend le mois gratuit et qui s'abonne après avoir vu telle ou telle série c'est typiquement l'une des raisons pour lesquelles Sense8 aura pu être annulé par Netflix c'est que c'était pas une série qui provoquait suffisamment d'abonnements et c'était regardé mais on s'abonnait pas pour regarder la suite ouais mais après Netflix fait énormément ça ils essayent en fait beaucoup c'est le fantasme de réussir à comprendre ce qui fait que les gens restent sur un épisode et n'arrêtent pas au bout de 5 minutes de comprendre qu'est-ce qui fait qu'effectivement ils vont se fidéliser à une plateforme ou qu'ils vont avoir envie d'y aller mais en réalité pour avoir des petits retours des quelques retours internes ils comprennent rien à la manière dont ça marche et ils ont des surprises tout le temps c'est-à-dire des choses qui pensaient être formatées pour réussir ne vont pas marcher d'autres séries qui ne pensaient pas cartonner cartonne et la réalité c'est qu'avec la multiplication des choses que les gens regardent la multiplication des séries et bien en fait on a aussi une accélération des changements dans les goûts des spectateurs dans ce qu'ils vont avoir envie de regarder après avoir passé des heures avoir un autre format et donc en fait on a une versatilité aussi du marché en même temps qu'une explosion du marché et je pense que c'est comme on a voulu faire des formats tout fait avec les Marvel avec Disney etc on va se rendre compte que je pense que très vite les gens vont s'enlacer et d'ailleurs Disney essaye de faire d'autres choses maintenant lancer d'autres types d'esthétiques et de formats mais voilà on n'arrive pas à prévoir ce que les gens vont regarder je pense que ça c'est chloé je n'étais pas d'accord avec toi on en parlait un peu plus tôt dans la semaine en off avec Guillaume notamment qui avait cette c'est même pas une théorie parce que c'est plus du tout une théorie mais sur le fait que vu que Netflix nous moniteur Netflix sait ce qu'on regarde et Netflix prévoit ce qu'on va regarder j'ai presque envie de te laisser prendre la parole sur ça Guillaume en fait c'est tout simple les plateformes de VOD ont en fait leur business model en fait se base sur le fait qu'ils vont pouvoir un peu capter créer des typologies de spectateurs et pouvoir leur proposer le contenu qui est adapté à leur façon dont ils consomment la série et c'est pour ça que je trouve que le format on va revenir un peu au format de la sitcom dont tu parlais c'est le format sitcom il sied parfaitement à cette plateforme de VOD parce que la façon dont consomment les gens ont une façon de consommer la vidéo sur ce type de plateforme sied parfaitement à ce genre de format le truc c'est qu'aujourd'hui j'ai l'impression qu'on arrive à une espèce de segmentation parfaite du marché entre les séries qui vont avoir ce type de timing dans la façon dont tu vas le consommer et les grosses productions à côté et en fait on va se retrouver avec finalement pas énormément de typologies d'utilisateurs de cette plateforme on va se retrouver avec les gens qui vont plus consommer des séries à grosse production sur leur écran sur des plus gros écrans mais par contre le type de sitcom le type de série un petit peu plus pop-corn vont être consommés plus sur d'autres types d'écrans et notamment sur les téléphones et c'est là pour moi le plus important dans ce type d'utilisation de visionnage de séries c'est la façon dont on va la regarder plus que le contenu en lui-même Cédric c'est un problème sans en être un parce que je trouve ça un peu bizarre tous les gens qui chaque fois Netflix sont méchants ils annulent une série alors qu'elle est géniale parce qu'elle marche pas la télé a toujours fait ça les parts de marché ça a toujours existé le nombre de séries et de sitcoms qui n'ont jamais dépassé la première saison mais c'est incommensurable en fait ce système a juste évolué ce que disaient Chloé et Guillaume est tout à fait vrai mais ce n'est que l'évolution des parts de marché et si Sense8 n'a pas marché c'est aucun rapport avec sa qualité c'est juste que personne ne l'a regardé et ça aurait été sorti et que c'était trop cher aussi peut-être peut-être mais ce que je veux dire c'est que sans parler des thématiques si cette série était sortie dans les années 90 donc à l'époque où il n'y avait pas de streaming et que imaginons que les thématiques du transgenre et tout ça soient populaires à ce moment là mais que personne ne l'en regarde à la télévision ça aurait sauté de la même manière en fait et personne ne l'aurait gueulé c'est juste que l'arrivée des réseaux sociaux fait que maintenant dès qu'on touche à quelque chose dès que les gens ont l'impression d'être privés de quelque chose pour eux ça devient gravissime et ils en font une espèce d'ayatollah sur les internets car la plus Guillaume à l'inverse les plateformes de streaming et les réseaux sociaux permettent parfois de garantir qu'une série aura une suite The Boys la saison 2 a été confirmée j'avais pas eu le temps de finir la première saison non mais bien sûr bien sûr non puis même Sunset a eu la chance d'avoir un final grâce aux pétitions de fans qui se sont vraiment mobilisées est-ce que c'est vraiment grâce à ça ? moi je suis persuadé qu'ils avaient prévu ce truc là dès le début ils ont juste dit on va le dealer comme ça on va faire croire aux gens qu'on l'annule les acteurs étaient vraiment ah les acteurs ils sont pas au courant de tout mais les Washo Netflix on sait pas comment ça se passe je remets pas en cause le fait que les fans ont eu peut-être un poids dessus je pense qu'il y a clairement eu un poids moi je pense que t'es prévu on vous mettra pas d'accord j'ai compris vas-y très juste non mais finis ta phrase Océane puis Guillaume je pense que à l'heure actuelle les fans ont un poids quand il s'agit de parfois sauver une série je pense notamment à One Day at a Time c'est une sitcom Netflix et bien elle a été sauvée parce que le public voulait voir une nouvelle saison et alors du coup ça sera pas sur Netflix mais sur une autre chaîne et donc quelque part la chaîne a compris où était l'intérêt du public en reprenant la sitcom dans ce cas là oui quand il y a un changement de major je suis d'accord avec toi Brooklyn Nine-Nine a été sauvée comme ça en deux jours plein de sitcoms comme ça dans le cas juste de Sense8 je pense clairement qu'ils avaient prévu cette éventualité que ça marche pas et donc de faire une espèce de finalé et que dans tous les cas ils allaient le faire ils attendaient juste de voir la réaction du public à ce niveau là pour le lancer parce que ça reste chez Netflix en fait il n'y a pas eu de rachat de quelqu'un d'autre dans ce cas dont tu viens de parler effectivement les fans les communautés permettent des fois de dire à une autre chaîne un autre groupe on peut peut-être acheter cette IP à marche et Netflix en a fait son chou-grin le nombre de séries qu'ils ont lancées Lucifer il y a eu comment elle s'appelle 7 à la maison non la série qui est revenue 20 ans après Full House Full House c'est revenu 20 ans après il y a des nombres de séries que personne ne voulait revoir Lost in Space il y a eu une saison 10 de Rosanne moi ça me choque toujours Rosanne il y a eu une saison 10 Rosanne c'est ébissé par contre oui mais il y a quand même une saison 10 c'est incroyable dans ma tête il y a quand même une problématique de coût de production c'est à dire que de toute façon ce que tu disais très bien c'était que de toute façon au bout d'un moment il y a une série qui va coûter qui va coûter tant elle va rapporter de toute façon moins c'est un peu le même problématique qu'on a dans le jeu vidéo où tu as les communautés qui vont se mettre en avant pour voir une suite de leur jeu préféré mais en fait ils se rendent compte au bout d'un moment enfin les éditeurs se rendent compte qu'au bout d'un moment tu ne peux plus juste faire des suites pour faire des suites pour faire plaisir aux fans en fait et du coup pour les séries c'est de terminer un petit peu plus raccourci parce que ça reste des séries c'est des coûts de production qui sont moindres mais on reste dans le même état d'esprit c'est clair et puis après il faut dire quand même que c'est devenu plus difficile de savoir qu'est-ce que c'est qu'une série qui rapporte de l'argent parce que quand tu regardes à la télé c'est assez simple le nombre de l'audience en fait fait le coût des publicités et donc fait le retour sur investissement alors que quand tu es sur Netflix ou sur des plateformes de SVOD en général est-ce que une série qui rapporte de l'argent c'est une série dont le nombre de gens qui la regardent est élevé ou est-ce qu'au final les gens seraient restés sur la plateforme si la série n'avait pas existé est-ce que c'est des séries qui font venir des gens sur une plateforme et ça comment est-ce que tu le détermines comment tu sais si des gens se sont abonnés sur Netflix à cause de telles séries toi et moi on le sait pas mais eux ils le savent c'est-à-dire que ils voient qu'ils lancent une série et que d'un coup il y a une masse d'abonnements et des trucs comme ça par exemple je pense que The Boys entre autres ils ont vu que la pub fait que plein de gens sont abonnés pour le mois gratuit à Amazon Prime enfin des trucs comme ça ils se sont dit bon bah The Boys ok ça cartonne vas-y on le met en avant ouais mais ça tu vois ça c'est des séries qui sont des épiphénomènes c'est assez rare au milieu de ça t'as la masse de ce qu'ils produisent tous les jours et alors comment est-ce que tu détermines qu'est-ce qui marche vraiment qu'est-ce qui rapporte de l'argent je pense qu'ils regardent les séries après sur le nombre de clics effectivement si une série elle tient sur la durée le fait est d'abord t'as l'abonnement si tu t'abonnes ses cartons ses bénefs on dit on la renouvelle si les gens continuent à la regarder et qu'ils voient qu'il y a un nombre de vues toujours suffisant de saison en saison et que ça ne fait pas baisser ou pire que ça ne fait pas annuler des abonnements parce que les gens des fois ne s'abonnent que pour regarder qu'une série ou une licence ou quoi donc je pense vraiment qu'ils font leur business model sur ça c'est-à-dire est-ce que les gens s'abonnent est-ce que les gens restent est-ce que les gens partent c'est ces trois trucs là qui font tenir le truc parce qu'il n'y a pas de pub et que tu regardes ce que tu veux quand tu veux ils ne voient que sur ça en fait je pense et en même temps que ces chaînes et ces services de streaming ont du mal à déterminer qui sont leurs spectateurs et combien sont leurs spectateurs spécifiques du coup ça a commencé déjà avant mais dans les années 2010 il y a eu une explosion des séries qui essaient de s'acheter une crédibilité cinématographique soit par un réalisateur comme Scorsese pour Vinyl il avait déjà fait Book of the Empire encore hier peut-être c'est avant mais je l'ai vu qu'hier l'annonce d'une mini-série sur Parasite avec Adam McKay Mindhunter fait par pilote de Fincher de mémoire même sur la saison 2 Carl s'il vous plaît je vais donner un exemple oui oui ok d'accord mais effectivement peut-être ça peut servir de transition peut-être pour parce que là on parle beaucoup de l'écosystème des séries mais on n'a pas forcément parlé de ce qu'on a regardé du contenu des entrailles de la chose qu'est-ce qu'on a aimé regarder finalement cette décennie on a eu Game of Thrones déjà on a eu d'autres choses là je te vois tu es venu avec tu es venu avec Océane justement je trouve que Leftovers c'est un très bon exemple de série parce que ça a été fait par un homme qui avait fait une série à laquelle il n'y avait pas eu beaucoup de réponses à la fin et ça avait fait enrager littéralement tout le monde et il est revenu en 2014 avec une série où il a dit très clairement dès le début vous n'aurez pas de réponse et je trouve justement que The Leftovers c'est un très bon exemple de série où on n'a pas toutes les réponses et où le voyage est quand même super qualitatif et c'est quelque chose qu'on a beaucoup vu au cinéma et dans les séries c'est ce besoin d'apporter des réponses à des questions qu'on ne se posait même pas sur plein de domaines de la pop culture notamment sur Prométhes pour rester dans ce qu'a fait Lindelof et en l'occurrence je trouve que Leftovers c'est un très bon exemple justement de série on ne sait pas trop ce qui se passe mais on suit quand même ce qui se déroule et le fait que HBO ait donné trois saisons à quelque chose comme ça je trouve que c'est encore la preuve qu'on peut faire des choses super intéressantes artistiquement à la télévision et aussi super philosophique Cédric le cas Lindelof c'est encore plus intéressant qu'il n'est pas connu pour Lost dans le sens que pour beaucoup de gens Lost c'était la série de Gigi Abrams et que c'est un mec qui a réussi à s'élever de sa condition entre guillemets de scénariste c'est quand même lui qui s'est fait insulter c'est quand même Lindelof qui s'est pris toutes les insultes bien sûr mais quand tu parles encore une fois je parle vraiment de grand public je ne parle même pas de connaisseurs pour le grand public Lost c'était la série de Gigi Abrams quand tu regardais tu voyais marqué scénario de Lindelof mais ce mec là il a réussi à sortir mine de rien Watchmen c'est la série de Lindelof il est devenu un showrunner il est devenu quelqu'un d'important dans le microcosme des séries alors qu'avant il n'était entre vraiment encore une fois qu'entre guillemets que scénariste et moi on dit got mais je pense qu'il faut quand même revenir dessus que c'est quand même qu'on aime qu'on n'aime pas c'est un phénomène de société mondiale c'est une série qui a surpris tout le monde personne ne s'attendait à ça qu'une série d'heroic fantasy genre pour beaucoup de gens associés uniquement au seigneur des anneaux et donc que personne ne pouvait faire autre chose que ce truc là il est ébarqué d'un peu nulle part dans le sens que vraiment c'était un inconnu au début et de saison en saison il a tout détruit en termes de popularité tout le monde le regardait tout le monde le suivait sur internet ça a été un phénomène comme je pense qu'il y en aura de moins en moins avec le temps parce que la diversité des médias fait qu'on l'atteindra moins ce truc là Chloé moi je voulais quand même après dire qu'en parallèle de goth effectivement qui a été un phénomène intergénérationnel on a eu un retour de l'animation japonaise quand même au niveau de tout ce qui est série on a eu de l'animation qui était peut-être moins axée sur de la production d'épisodes à gogo sur des saisons et des saisons on arrive à la saison 15 où il y a vraiment un épisode chaque semaine et avec quelques productions parfois j'ai envie de dire un peu plus un peu plus qualitatif on pense à Naruto Bleach One Piece ça c'était un épisode à la semaine là ces derniers temps on a quand même eu qui ont marqué Attack on Titan on a eu One Punch Man on a eu My Hero Academia même si moi je comprends pas du tout mais en tout cas on a eu plein de nouvelles productions de l'animation japonaise qui se sont énormément démocratisées c'était plus juste les dessins animés qui passaient à la télé qu'on regardait quand on était gosse ou parce qu'on lisait les mangas on s'intéressait à l'animation là on se retrouve ça suggéré sur notre catalogue Netflix on se dit ah bah allez pourquoi pas et on se retrouve vite accrochés c'est aussi ça la force de Netflix c'était justement d'acheter des productions de catalogues dont ils n'avaient pas forcément la production même et pourtant c'est ce qu'ils ont fait pareil ils ont commencé à produire des animés avec des créateurs japonais David Man Cry Baby David Man Cry Baby par exemple et ça je suis complètement d'accord avec toi il y a un regain de l'animation japonaise mais en fait ça reste entre guillemets quand même limité si tu veux dans le sens où tu as quand même quelques séries qui vont être mises en avant par justement ce genre de type de plateforme quelques grosses locomotives par exemple pour SNK qui a été mise en avant parce qu'en fait son propos était assez différent de ce que faisait l'animation japonaise de manière de ce qu'elle faisait c'était très atypique mais par contre tu as quand même un autre pan tu as énormément de séries d'animations japonaises qui sont encore qui sont méconnues du grand public et qui sont encore visionnées par des gens qui connaissent l'animation japonaise mais qui ne sont pas forcément mises en avant sur le chat typiquement on a beaucoup de demandes on a les enfants de la baleine Space Dandy des choses comme ça qui parlent aux amateurs de japanime mais pas forcément un grand public moi je vais te parler d'un grand phénomène de l'animation japonaise qui a eu lieu dans cette décennie précédente s'appelle Osomatsu-san qui a été un carton monumental au Japon et qui a été très très peu connu en Occident alors que pourtant ça reste de l'animation japonaise c'est le genre de slice of life qu'on voit souvent arriver en Europe et là pour le coup ça n'a pas été le cas c'est le terme c'est typiquement slice of life c'est peut-être le genre le répertoire de la japanime qui a le plus gagné sur cette décennie qui a peut-être un peu qui s'est imposé qui a contrebalancé un peu l'overdose de shonen qu'on a peut-être connu dans les années 2000 il y avait déjà beaucoup de slice of life dans les années 2000 je pense que Damien pourra le dire sur le chat il ne va pas le contredire moi je pense qu'il y a un problème avec l'animation japonaise dans cette décennie encore plus que l'année précédente c'est qu'il y a trop de production Damien le disait il y a eu 200 nouvelles séries d'animation japonaise l'année dernière globalement à part si tu n'as aucune vie tu n'as pas le temps de les mater il y en a beaucoup qui sont un peu médiocres il y a une surproduction parce qu'il faut de plus en plus produire pour avoir de plus en plus de parts de marché un part de... là c'est vraiment on ne va pas rester 20 ans sur les animés mais c'est vraiment deux univers très différents dans leur méthode de production et la méthode japonaise prouve de plus en plus ses limites à la surproduction Miyazaki faisait un peu le hockey boomer si on doit prendre l'expression de cette année en disant que globalement il avait de plus en plus de mal avec le concept d'animation parce que les gens animent sans rien montrer ils font en sorte de faire plaisir à des fanboys et des gens qui ont des kinks très particuliers donc il y a beaucoup de slice of life avec des personnages mignons moe, kawaii, des lolita il y a un truc très on se regarde un peu la lune typiquement Eurocamp qui est un animé entièrement consacré à des gamines qui font du camping et à chaque fois à chaque épisode c'est limite du téléachat Eurocamp c'est quand même un peu différent je peux lui reconnaître beaucoup de qualité mais Eurocamp c'est quand même un peu intéressant parce que c'est quand même un animé qui en soi parle de rien et parle de tout c'est ce genre de truc que j'aime bien et que par exemple Kyoto Animation fait très très bien c'est des animés en apparence qui ne parlent de rien alors Eurocamp n'est pas Kyoto Animation je précise mais c'est le même délire c'est des personnages qui en apparence ne font rien ou ne parlent de rien ça parle de tout c'est une tranche de vie dans laquelle tout le monde peut se reconnaître et donc il y a un feel good général moi je parle plus de séries il y a beaucoup de trucs très sexualisés il y a beaucoup eu de séries qui mettaient en avant des archétypes fait pour plaire à des fans qui veulent qu'on leur réponde avec ce truc là Ocean parlait du pouvoir des fans dans l'animation japonaise il est omniprésent les fans ont le maître mot de quasiment tout une série n'a le droit de vie ou de mort globalement que si le fandom est content et Osomatsu-san c'est un très bon exemple parce que c'est une série qui a énormément mais énormément de qualité moi je n'ai pas mis de série animée dans mon top série mais si j'aurais dû mettre Osomatsu-san arriver dans les 3 premiers sans hésitation au Japon la série marche principalement parce que ce sont 6 garçons qu'on leur a créé des personnalités qui plaisent aux femmes et ça répond à des archétypes masculins que les femmes aiment et donc quand je suis allé au Japon pour acheter des goodies de Osomatsu-san moi qui aimais l'espèce de truc au vitriol de la société japonaise qui m'attendait à avoir des goodies où ils ont des sales gueules comme ils ont dans la série non c'est des trucs où ils sont tout le temps tout mignons tout gentils ils sont beaux ils sont machins c'est pas ce que la série montre en fait la série d'ailleurs la saison 2 a amené ce parallèle avec plein d'autres séries bien sûr mais dans la saison 2 la série posait clairement la question vous êtes sûr qu'on a fait la même chose parce qu'on vous a montré un truc un peu dark qui clairement montre quand même une société très noire du Japon et vous en avez retenu le fait que c'était des beaux gosses alors qu'en plus ils ne le sont pas spécialement beaux les limites sont là pour moi on a déjà consacré une émission à ça mais l'exemple qui illustre peut-être le mieux ce que tu es en train de dire c'est la saga Monogatari c'est à dire que c'est une saga avec le romantisme noir portrait au vitriol du Japon du rapport au désir et finalement ce qu'on retient c'est les waifus en petite culotte et les figurines vendues 200 balles sur le bon coin pour Milody dans le chat c'est du fanservice c'est vrai que c'est quand même un terme qui est associé essentiellement à l'animation japonaise le fanservice on n'en parle pas aujourd'hui Evangelion est vu de ce prispe là aussi mais après les séries américaines ont quand même une part de fanservice je pense il ne faut pas non plus dire que ça n'appartient qu'au Japon les japonais en ont fait un argument marketing important les séries américaines ont décidé de la jouer un peu plus sournois dans le sens ils ne le révèlent pas mais ils jouent de ce truc là quand on regarde une série comme Watchmen encore une fois sans parler de la qualité elle repose sur des archétypes de personnages qu'on a envie de voir elle repose sur ce genre de choses on est attiré par certaines séries parce qu'elles répondent à des choses qu'on a envie de voir et de plus en plus c'est ce qui se passe avec l'art en général mais il y a tellement de choses que de plus en plus on se dirige naturellement vers des choses qui nous correspondent plus ou moins et ça devient plus rare je pense les phénomènes encore une fois comme Game of Thrones qui ne plaisaient pas forcément à tout le monde il y avait tout le temps des polémiques sur les épisodes sur par exemple la nudité chez les femmes le traitement même des femmes des minorités tout le monde regardait parce qu'on était quand même un peu attiré par ce qui se passait en termes d'histoire en termes d'ambiance Charlie et après on conclut je fais la tournée ça me fait penser tout ce que tu me dis sur le fanservice il y a quand même eu avec l'explosion de l'offre et de la demande dans la série un effet qui peut globalement être considéré comme positif c'est qu'il a fallu produire tellement de séries tellement de contenus différents que les producteurs se sont retrouvés très dépendants des créateurs des scénaristes des gens qui peuvent avoir des idées qui recherchaient désespérément des gens avec des idées originales des nouveaux concepts et qui ont du coup donné la main à ceux qui réussissaient à sortir du lot là-dedans et la figure en fait l'évolution de la figure du showrunner c'est intéressant là-dedans c'est qu'au final on retrouve de plus en plus souvent les scénaristes qui prennent la main en étant à la fois scénariste mais du coup showrunner et du coup responsable aussi globalement de l'esthétique du point de vue de la série plus que le réalisateur qui redevient un exécutant de plateau en fait et bon c'est un lieu commun de dire que les séries c'est le développement des personnages des psychologies tout ça mais du coup ça redonne beaucoup plus la main aux scénaristes dans cet écosystème là alors maintenant je suis désolé je vais devoir interrompre la série pour moi c'est dit à faire parce que scénario et d'écriture de personnages c'est extraordinaire Océane ce que tu retiens de la décennie ta série coup de coeur et ce que tu peux espérer pour les années 2020 ma série coup de coeur c'est vraiment The Leftovers qui est juste devant moi et j'ai aussi une mention spéciale pour Bodja Gorsman puisque l'animation sur Netflix c'était quand même bien cool et pour 2020 ma grosse attente c'est Mrs. America c'est une série affixe avec Kate Blanchett un casting incroyable qui va revenir sur la lutte pour le progressisme pour les droits des femmes et on va suivre une femme qui est opposée justement à ce que les femmes aient plus de droits et du coup rien que ce paradoxe en lui-même je trouve que c'est super intéressant et puis ça rejoint vraiment ce que je dis tout à l'heure pour le cinéma et ça vaut aussi pour les séries quand il y a plus de diversité il y a plus d'histoires à compter et je pense qu'une série comme Sense8 c'est clairement une preuve que les années 2010 même si elles auront amené leur fumée et leur haine et leur ignorance elles auront aussi apporté de belles choses et de très belles existences Guillaume alors évidemment moi je retiens Game of Thrones dans cette série dans cette décennie précédente mais il y a une série que j'ai beaucoup suivi et que j'ai vraiment adoré que j'ai mis dans mon top d'ailleurs c'était House of Cards parce que alors effectivement on peut cracher sur la dernière saison qui était ratée mais au long cours c'était une série quand même assez dingue en fait et surtout ce qui m'a marqué c'était que c'était une série qui a été alors je connais pas un peu le détail mais apparemment c'était une série en fait qui a été plus ou moins écrite par un algorithme ou quelque chose comme ça et en fait il n'y avait pas de alors tu avais alors à l'origine c'est l'adaptation d'un roman par la BBC qui ensuite a été remaké aux Etats-Unis et après effectivement ils ont sans doute dû utiliser des éléments d'IA et de tracking de l'audience pour incorporer des thématiques plus actuelles typiquement un arc avec l'affaire Snowden par exemple et c'était la première série qui m'a fait dire que les méthodes cinématographiques notamment dans le cinéma de genre avaient enfin pas le cinéma de genre mais plutôt le cinéma le polar ce genre de cinéma-là avait toute sa place également dans le prisme de la série également Karl De cette décennie il y a la série de la BBC qui a été coupée trop tôt Utopia Oui et qui va avoir une version US par Gillian Flynn et qui a failli en avoir une par David Fincher avec HBO avant qu'il coupe tous ses contrats qui est une série paranoïaque avec un complot mondial qui touche deux ou trois pauvres paumés dans leur campagne anglaise profonde et qui vont se retrouver complètement débordés avec des détournements clichés du genre évidemment ton père était le scientifique qui a aidé les grands méchants plein de trucs comme ça mais toujours détournés comme c'est parfois souvent le faire la BBC avec ses séries et pour 2020 tu le sais peut-être parce que ça fait six mois que je vous rappelais raisin avec ça j'attends Star Trek Picard voilà Ah oui forcément Chloé Moi il y a vraiment deux genres de séries qui me plaisent particulièrement qui n'ont rien à voir les uns avec les autres l'un avec l'autre c'est typiquement les sitcoms donc moi les deux gros coups de coeur vraiment de la décennie ça a été Brooklyn Nine-Nine et One Day of Time et Mention Spéciale à Good Place aussi The Good Place et je sais pas j'ai cet attrait un peu bizarre pour tout ce qui est séries dystopiques et donc vraiment gros big up The Man in the High Castle et The End of My Tale les deux ont été vraiment fantastiques et ce que j'attends vraiment pour 2020 si vous avez suivi l'émission Star Wars vous savez que moi j'aime pas les trilogies mais par contre j'aime les univers des trilogies donc ce que j'attends avec impatience ça va être la série qui va traiter de Narnia la série qui va traiter du Seigneur des Anneaux tout ce qui est grosse licence c'est mon petit côté nostalgie mais j'ai hâte de voir ce que ça peut donner sous format série parce que pour moi il y a un potentiel un potentiel de dingue il y a du travail il y a des choses on ne peut pas savoir vraiment à quoi s'attendre Cédric déjà big up à Narnia elle a raison je ne savais même pas qu'il y avait une série qui était en préparation donc moi je suis très content c'était une série cinéma un peu malmenée donc j'ai hâte de voir ce que ça donne s'il y a une unité sur le truc non bah effectivement un peu tout ça j'ai pas tout vu mais les sitcoms Brooklyn Nine-N clairement s'il y a deux séries que je dois retenir de cette décennie il y en a une que j'ai suivie tout le temps il y en a une que j'ai découvert sur le tard là récemment la première c'est Unbreakable Kimmy Schmidt pour moi quand on parle de produits féministes je pense que c'est l'un des trucs les plus féministes que j'ai vu ces dernières années et qui est déjà très drôle qui a un pitch improbable et qui tient bien jusqu'à peu près jusqu'au bout des personnages juste parfaits enfin moi je trouve des personnages principaux tous géniaux avec des vraies évolutions de caractère quand on voit le personnage de j'ai oublié le nom de la patronne de la saison 1 à la saison 4 c'est le jour et la nuit elle a passé par toutes les étapes et voilà et une autre série que j'ai trouvé assez folle et que j'ai découvert il y a un mois c'est Shameless Shameless c'est juste incroyable je ne comprends pas que cette série ne soit pas plus mentionnée que ça dans beaucoup de tops c'est globalement une série comique sous format long donc c'est déjà rien que ça intéressant alors c'est tragicomique parce qu'il y a du drame et c'est tout simplement l'adaptation d'une série anglaise qui avait déjà fait 9 saisons Shameless s'en est née à sa 10ème saison donc au final il y a fait 20 ans que cet univers existe que ce soit américain ou anglais et Shameless américain comme anglais ça raconte l'histoire d'une famille pauvre les Gallagher qui vivent je crois c'est dans Chicago dans la version américaine et on suit globalement les déboires de cette famille où le père est un alcoolique notoire et c'est la plus grande des filles qui a déjà 18 ans qui fait un peu le rôle de la institution et on voit le mépris de classe le mépris des femmes le mépris des minorités mais comment entre pauvres on peut être pauvre et pas non plus des débiles on peut s'accepter les uns les autres on peut accepter le fait d'être différent il y en a un qui est homosexuel il y a des personnages qui ont des galères et tout le monde se soutient les uns les autres il y a des travailleuses du sexe bref incroyable Shameless regardez c'est incroyable très bien et en ce qui me concerne on n'a pas parlé de Twin Peaks saison 3 mais quand même je trouve que c'était l'objet télévisuel non identifié de cette série ce n'est pas un film mais voilà c'est dans des plaises à certains autour du plateau ce n'est pas la saison 3 de quelque chose des années 90 c'est vraiment un pur produit des années 2010 qui a quelque chose à dire sur notre façon de regarder la télévision aussi donc pour le coup vraiment un moment assez incroyable j'ai surtout dit ça parce que tu as mis dans tes séries l'année Game of Thrones S8 c'est pour ça enfin oui Game of Thrones saison 8 c'est pas une série de 2019 c'est juste ça et derrière carré le système Adam McKee il faut que tu regardes Succession oui oui bien sûr c'est prévu mais j'ai tout un backlog de toute façon mes séries des années 2010 c'était les séries des années 2000 que je n'avais pas vues et que j'ai rattrapées donc d'abord ce que j'attends dans les années 2020 c'est déjà rattraper tout ce que je n'ai pas vu dans les années 2010 ça commençait par tous les trucs genre Tchernobyl Foria etc dont Phenom parle sur le chat d'ailleurs et pour lequel j'ai beaucoup de curiosité non moi j'ai beaucoup apprécié suivre l'évolution du studio Kyoto Animation sur cette décennie c'est vraiment s'il y a des productions que j'ai vraiment suivies avec plaisir et avec régularité c'est vraiment tous les animés de ce studio là notamment avec ce qu'ils ont dû traverser l'été dernier l'incendie criminel qui leur a fait perdre quand même pas mal de travaux et d'archives mais je suis impatient de voir où le studio peut aller maintenant maintenant qu'on a eu un film aussi incroyable que Lise et l'oiseau bleu et également là j'ai pu voir Violet Evergarden qui a survécu à l'incendie qui laisse entrevoir de très belles perspectives pour le studio sur le terrain du long métrage maintenant qu'ils ont acquis les outils le niveau de production pour ça donc voilà en tout cas si vous n'aimiez pas forcément Violet Evergarden en série en long métrage ça passe déjà beaucoup mieux et voilà j'ai hâte de voir la nouvelle série la nouvelle saison de Free par exemple ça peut être bien voilà écoutez c'est un peu tout ce que j'allais dire si et puis le chat évidemment qui m'a braqué un bazooka pendant toute l'émission sur Mob Psycho 100 dont on va quand même pas parler évidemment Mob Psycho 100 vous avez apprécié One Punch Man c'est le corps Mob Psycho 100 c'est pour les ringards c'est l'esprit ce sont à peu près les mêmes thématiques à quoi sert un super pouvoir qu'est-ce qu'on voilà si t'es le plus fort mais pourquoi tu dois être le plus fort et est-ce que tu dois vraiment être le plus fort c'est assez beau voilà très bien donc c'est là-dessus qu'on se laisse les amis jeu vidéo, BD, manga, séries et cinéma de genre l'actu Pop'n Geek c'est dans Hyperlink votre cocktail de vue des deux pixels avec Karel et son équipe tous les dimanches à 16h en direct sur VL